Musique Bonjour à tous, je suis Audrambus Vell, je suis médiateur numérique et aujourd'hui on va apprendre à fabriquer ce bras hydraulique en carton pour moins de 10 euros. C'est un bras qui va fonctionner via un système hydraulique avec des seringues et de l'eau. Musique Avant de commencer à fabriquer le bras, vous allez devoir télécharger les plans en format A4 disponible dans la description. Une fois les plans imprimés en format A4, vous n'avez plus qu'à les coller via de la colle faible sur des plaques de carton, puis aller découper au cutter. Nous ne les avons pas découpés au cutter, mais nous les avons découpés à la découpeuse laser, c'est pour ça qu'elles sont un petit peu noircies. Si vous souhaitez utiliser une découpe laser, n'hésitez pas à aller dans le Fab Lab le plus près de chez vous. Pour percer les seringues, vous allez avoir besoin d'une perceuse, mais vous verrez que nous n'utilisons pas une perceuse, mais un pistolet à chaleur qui va nous permettre de faire fondre le plastique et de le percer plus facilement. Pour commencer, on va prendre le socle et on va venir coller cette barre-là. On va la coller de cette façon. On va venir prendre un pic à brochette qu'on va venir coller au centre ici. On va passer à la base du bras. On met de la colle et on va venir mettre exactement la même pièce par-dessus pour la doubler. Maintenant, on va rajouter un pic à brochette dans ce trou ici et dans ce trou-là. On va venir rajouter encore de la colle ici. Puis on va venir rajouter ce rectangle. Et on va répéter l'opération une deuxième fois. Et voilà pour la base du bras. Maintenant, on va venir découper les trois quarts du pi. Ensuite, on va venir couper à ras cette partie-là. Donc, vous allez prendre votre pistolet à colle et venir en mettre ici sur l'espace libre des deux côtés. Donc voilà, sur ce côté-là. Voilà. Et maintenant, de l'autre côté. Pour la partie 2, on va prendre le gros côté qu'on va venir placer ici et qu'on va fixer avec un pic à brochette qui va passer dans les trous. Un point de colle ici. Et la même chose de l'autre côté. Un petit point de colle ici et un autre ici. Ensuite, vous allez prendre une barre et venir la coller là. Donc, pareil, on va venir consolider le haut du bras. Donc, avec un petit point de colle ici. Un petit point de colle ici aussi. Et on va venir prendre, justement de la même manière. Donc là, on va venir mettre la troisième partie. On va prendre un pic à brochette qu'on va venir glisser d'un côté. Puis, on va venir mettre, voilà, la partie 3. Et on va venir mettre maintenant les renforts. Un ici et un là. Et on vient mettre un point de colle ici. Et un point de colle de l'autre côté. Et maintenant, on peut couper. Vous pourriez, du coup, arriver à quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez le faire au cutter ou bien au ciseau, tout simplement, pour venir découper. Et voilà. Voilà. maintenant on va utiliser cette pièce là donc on va le faire entrer dans ce trou là et non dans les deux qu'il ya ici on va venir lisser comme ceci et voilà n'avait plus qu'à refaire l'étape une deuxième fois m m m m m m m m m C'est parti. Donc nous voici à la dernière étape. On va dès à présent remplir les seringues et mettre les tubes. Donc on met d'abord les tubes. Maintenant on va venir remplir la seringue jusqu'au bout. Donc s'il vous reste de l'air, c'est pas grave. On sort le tube et on vient remplir la seringue directement dans le bol. Et on vient fixer la deuxième seringue au bout en position fermée. Maintenant vous n'avez plus qu'à faire ça quatre fois. Donc là on va venir rentrer la première seringue dans le fil de fer. Et on va mettre le fil de fer dans les deux trous. Et là, un petit point de colle ici et un point de colle juste en face pour venir mettre une barre là. Venir mettre un plus gros point de colle ici afin de tenir la seringue. Donc la seringue doit être au maximum. Donc voilà, replier comme ceci. Et elle va venir comme ça. Donc là on va voir comment fixer les parties basses des seringues grâce au collier de serrage. On va venir en prendre un premier qu'on va passer autour de la seringue, qu'on va serrer un petit peu comme ceci. Ensuite on va venir faire passer le deuxième qu'on va serrer complètement. Voilà, on va venir le mettre dans le pic à brochette et venir resserrer le deuxième. Et on va reproduire ceci pour tout le reste du bras robotique. Donc avec les seringues aux endroits à chaque fois prévus à cet effet. Donc vous allez voir, sur votre bras, il va vous rester des trous. C'est là que les seringues vont devoir être. Donc la tête de la seringue va toujours devoir être vers le haut du bras. Le reste va devoir être du coup attaché grâce au collier de serrage. Donc là, on est rendu à la partie finale, donc le socle pour le centre de commande. Pour commencer, on va mettre de la colle juste ici. Ensuite, on va venir fixer les seringues une à une tout le long de cette bande. Et la pièce finale, donc on va venir mettre de la colle ici et sur chaque seringue. Ça y est, votre bras robotique est à présent terminé. Félicitations, n'hésitez pas à partager vos créations sur les réseaux sociaux et à liker et à partager la vidéo. Merci. 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 Merci.